Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un premier exercice que vous allez réaliser en mode programmatique et à l'aide du langage Objectif C. C'est le nuancier RVB. Vous connaissez déjà l'exercice puisque vous l'avez réalisé avec Storyboard. Mais là, on va le construire programmatiquement, en Objectif C. On va bien évidemment gérer la rotation, on ne va pas laisser Storyboard s'en occuper pour nous. On va donc, et c'est cela qui est intéressant, reprendre l'application que vous avez déjà travaillée avec Storyboard. Et vous allez voir la différence, vous allez voir d'ailleurs que probablement vous ne passez pas du temps sur les mêmes problèmes. D'accord ? L'objectif indirect, toujours, c'est de prendre des réflexes et du recul sur ce type d'application. On va re-regarder ce qu'elle est censée faire. Voici le comportement du nuancier RVB. Donc ici, j'ai mon état par défaut. Donc là, je peux choisir des couleurs. Je peux mémoriser. J'ai une espèce de pile. Vous voyez que là, ici, j'en mémorise deux. Si je fais une remise à zéro, ça met tout le temps les valeurs à un gris moyen pour le R, pour le V et pour le B. Si je tape sur une des couleurs, là ici précédent ou là ici pénultième, eh bien, cette couleur-là, elle est restaurée. Bien évidemment, j'ai ce mode web et lorsque je le rétablis, je dois repositionner mes valeurs au niveau le plus proche dans des couleurs web. L'application gère l'orientation avec un changement et une présentation qui est différente. Et voilà, vous voyez tout. Ça fonctionne très bien. Donc là, je vais voir sur un petit terminal, mais on pourrait anticiper soit la même présentation, soit une présentation différente sur un grand terminal. Je vous rappelle les éléments que j'ai déjà d'ailleurs évoqués dans une séquence précédente. Vous manipulez des UI boutons, des UI labels, des UI switch, ici. Ça, c'est des boutons, mais vous allez voir que vous pouvez en faire aussi des vues. Ça, c'est des sliders, des labels. Vous allez mettre du code formaté d'NS string, mais vous allez aussi construire la vue. Et ça, ça va faire un peu plus de code que ce que vous aviez là. Et donc là, vous avez de quoi vous éclater et de lire le fantastique manual. Alors, la ruse dessus que je vous avais donnée dans la version précédente de l'exercice, c'est-à-dire que pénultièmes et précédents sont des boutons particularisés. Mais ici, on est de manière programmatique. Vous pouvez parfaitement utiliser des UI view et leur associer le fameux événement touchdown. Parce qu'effectivement, vous avez touché une vue. Et bien, voilà. Amusez-vous bien. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si ça vous chante. J'insiste en particulier sur le fait que vous pouvez vous amuser à gérer de façon complètement différente la présentation sur un grand terminal. Et vous trouverez, comme d'habitude, des ressources sur la page associée à cette séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501